Musique Bamako le 16 février 2021, merci à tous et à tous d'être aussi nombreux à nos sujets sur Malik Nafi Web TV pour votre flash d'informations. Musique Hier, c'était l'ouverture du sommet du G5 Sahel qui se tient au Tchad à Djamina, élargie à plusieurs autres pays de la région et de ses partenaires comme l'Union Européenne et les pays arabes. Les présidents des États du Sahel ont décidé de s'associer au sang de la force du G5 Sahel afin d'assurer le développement et de la sécurité de ses États membres. En visioconférence avec ses homologues Mahamadou Issoufou du Niger, Idriss Déby Itno du Tchad, Rokmalki Sankobre du Burkina Faso, Mohamed Oudelde Ghazzaouni de la Mauritanie et le président de la Transition. Le président français Emmanuel Macron a rétéré la volonté de la France et de ses partenaires à accompagner les armées des pays du G5 Sahel face au terrorisme et aux djihadistes. Par ailleurs, dans un tweet de la présidente tchadienne, le président Idriss Déby Itno a annoncé l'envoi de 1 200 soldats dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso afin de lutter contre le terrorisme. Après plusieurs reports, le procès concernant la présidence du Conseil national du patronat est prévu pour s'ouvrir ce mardi 16 au février 2021 au tribunal de la Grèce-Instant de la commune 4 du district de Bamako. Notons que depuis le mois de septembre 2020, où le mandat de Mamadou Sinsi a expiré, cette bataille judiciaire l'oppose à Mamadou Sankara Dijadier, qui est installé dans ses conditions conflictuelles. Sauf au détestement de la dernière minute des juges, les deux protagonistes devraient être fixés sur leur sort aujourd'hui même. Dans la nuit du 5 au 6 février 2021, les hommes du commissariat de la police du 16e arrondissement du district de Bamako, dirigés par le commissaire principal Fantagoïta, ont procédé à l'arrestation de deux braqueurs à Sotiba pour association de malfaiteurs, voile qualifiée, détention illégale d'armes à feu et de munitions. Les deux malfrats suprits, après deux paniques, auraient ouvert le feu sur les policiers, ont réussi à vite renverser la tendance. Les deux braqueurs ont été mis à la disposition de la justice malienne. Nous apprenons d'une source sûre qu'un accident se sera produit le lundi 15 février 2021 aux environ 8h du matin sur la RN 15. Selon cette même source, un cas qui ralliait Bamako Amori se serait renversé entre Sévaré et Badjangara. Le bilan donné est de 26 victimes, dont 3 morts. Les blessés auraient été évacués d'urgence à l'hôpital Sominodolo de Sévaré. Le procès d'Alfred Yekatom Rombo et de Patrice Édouard Ngaïsona, tous deux des miliciens centrafricains, s'ouvrent aujourd'hui devant la Cour pénale internationale de la CPI à la Haï. Ces deux hommes sont accusés de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre commis lors de la guerre civile de Centrafrique qui s'est passée de décembre 2013 à août 2014. Alfred Yekatom Rombo et Patrice Édouard Ngaïsona sont des éléments anti-balaca qui ont été dirigés par Yekatom. La République démocratique du Congo En République démocratique du Congo, à 43 ans, Jean-Michel Sama-Lukondé Guényé, qui était jusque-là le directeur général de la GK Min, la compagnie minière d'État, a été nommée premier ministre du gouvernement d'Union, sacrée par le président Tshisekedi. La nomination de ce brillant ingénieur à la tête du gouvernement est qualifiée par ses observateurs de la scène politique congolaise comme une première victoire pour le président Tshisekedi sur son prédécesseur, M. Joseph Kabila et sur la coalition qui l'opposait. En Guinée, selon l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, suite à la résurgence de l'épidémie d'Ebola dans le sud du pays, 7 cas ont été identifiés, dont 4 décédés. Direction le Sénégal, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le comité consultatif pour la vaccination a donné son feu vert pour différents vaccins homologués. Les doses de vaccins AstraZeneca et Sinopharm seront à cet effet disponibles en fin février de cette année. Le Sénégal va recevoir du laboratoire chinois Sinopharm 1,2 million de doses de vaccins AstraZeneca grâce à l'initiative COVAX de l'Organisation mondiale de la santé. 3,5 millions de personnes, soit 20% de sa population, comme seront les premiers bénéficiaires de ces 1,2 million de doses du vaccin AstraZeneca. C'est lundi 15 février 2021, lors d'une réunion spéciale du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. La Nigériane Gozi Ojongo Iwala a été nommée à l'unanimité à la tête de cette Organisation mondiale du commerce. Elle se cède donc au Brésilien Roberto Azevedo qui avait démissionné mi-mai 2021 pour des raisons familiales. C'est tout pour aujourd'hui pour votre flash d'information sur Maliko Lafaniweb TV. Merci à tous de l'avoir suivi. C'est tout bon sur le programme à vous. Et prenez bien sûr de vous sur tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada